Évangile selon Matthieu, chapitre 16 « Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autres signes que celui de Jonas. Puis il les laissa et s'en alla. » Les disciples, en partant pour l'autre rive, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit « Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » « Ne vous rappelez pas les cinq pains des cinq mille hommes et le nombre de paniers que vous avez emportés, ni les pains des quatre mille hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportés. » « Ne saisissez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder non pas du levain du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. » Jésus, arrivé sur le territoire de César et de Philippe, posa cette question à ses disciples. « Ou dirent des gens, « Qui suis-je, moi, le fils de l'homme ? » Ils répondirent, « Les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Ou, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » « Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant, « Adieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Ou que donnera un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Musique